Je suis tous les jours en recherche de quelque chose. Vous êtes né à Chorbach en 1932. Comment s'est déroulé votre enfance ? C'est une longue histoire, un peu compliquée, donc je vais la résumer. Mes parents sont décédés, j'avais deux ans. Les deux à cinq mois d'intervalle. Je suis donc parti en orphelinat à Metz. De là, des petits paysans de Solgne m'ont pris pour, bien sûr, contre rémunération un peu. L'orphelinat accordait quelques subventions. Arrive la guerre et je pars avec ces personnes dans le Lot-et-Garonne à Stafor. J'ai appris plus tard que c'était la maison de la grand-mère de Cabrel. Surprenant. J'étais là maintenant deux ans, oui, 46, j'étais là-bas chez eux deux ans. Une sœur aînée m'a retrouvé. La famille ne sait pas en principe où sont les enfants qui sont à l'orphelinat. Et elle a travaillé chez les Saint-Exupéry comme gouvernante d'enfants. Et c'est la comtesse qui m'a retrouvé. Par elle, je suis entré au Petit-Fémillon de Bergerac. Après-guerre, bien sûr, à la fin de la guerre, je suis remonté. Et bon, j'ai continué mes études au Collège Saint-Augustin. Ben justement, c'est là que je vais vous interrompre. Donc en 1946, vous entrez au Collège Saint-Augustin en classe de quatrième. Racontez-nous la différence entre une quatrième de l'époque et une quatrième d'aujourd'hui. Je suis tombé dans un milieu où tous les enfants ne parlaient pas toi. Moi, je parlais avec l'accent pire et gourdin. On n'était que trois. Donc on s'est retrouvé là, pas trop à l'aise. Du coup, je n'ai jamais trop appris ce patoil. Débrouille quand même. Mes souvenirs sont un peu loin, mais on était obéissants, on travaillait, on était en études. On faisait aussi, de temps en temps, bien sûr, quelques bêtises. J'avais quelques qualités, compétences en sport. Et au fond de la cour du collège, qui est très grande, vous savez, je faisais, on faisait un peu de tout, de sur-hauteur, de la course, etc. Le préfet de discipline, on appelait ça comme ça, qui était un prêtre, nous appelle, nous dit rentrez. Je dis, monsieur l'abbé, nous avons l'autorisation du professeur de sport, rentrez. Nous rentrons, et je passe à côté de lui, une paire de gifles carabinés. On ne peut pas deviner aujourd'hui. On ne répond pas à distance. Voilà un souvenir. Un souvenir. Alors finalement, les années passent, et on va remonter un peu dans le temps. Vous voilà en terminale, c'est l'année du bac. Oui. Mais c'est aussi l'année d'une révélation, d'une évidence, qui, suivie d'une décision, va déterminer votre futur. Oui. En fait, je reviens un peu en arrière, quand j'étais au petit nom de Jorak, les missionnaires qui passaient nous faisaient rêver. Avec, bien sûr, en Afrique, en Naponie, au point que je voulais mourir martyr. C'est inquiétant, hein. Mais ça m'était passé quand même, arriver au collège. Et donc, je ne pensais à plus rien d'autre, sauf qu'il fallait quand même poursuivre ses études. Et aucune idée. Je me cherchais. Sauf que, je les racontais d'ailleurs dans les articles, sauf que, en passant dans la librairie Pierron, qui se trouvait d'ailleurs de l'autre côté de la dernière librairie, je vis un titre, Jésus-Christ. Et j'ai su tout de suite ce que j'allais faire. La révélation, quoi ? Un coup de foudre. Un coup de foudre. Je ne savais pas, deux minutes avant. Et là, j'ai su. Mais je n'ai pas acheté le livre, je n'avais pas les moyens. Mais j'ai quand même lu dans un article qui vous concerne, et dans cet article, vous affirmez, je cite, « Le vœu d'obéissance trop contraignant. Je mis de côté les ordres religieux. Il me restait le grand séminaire de messe. » Alors là, il faut nous expliquer. D'accord. Alors, j'ai vécu un peu en électron libre. Alors, obéir, je ne voyais pas trop. Me voir ça, donc j'ai voulu prendre des licences. Il n'y avait rien d'autre que le grand séminaire. Je ne le dis pas comme ça, mais comme il n'y avait pas d'autre choix, j'ai pris ça. Alors, en fait, oui, je suis en train de le séminaire. Et là, évidemment, j'ai découvert ce qu'on appelait la recherche personnelle. Au bac, on apprend la leçon, on redonne ce qu'on a appris, et surtout, il faut que ce soit pareil. Là, non, on vous donne un sujet, et pendant trois mois, vous pouvez piocher, lire, étudier, faire un dossier, et ça m'a passionné. De ce fait, j'ai appris, bon, la recherche. Et j'avais un domaine particulièrement sensible qui m'intéressait, c'était l'archéologie, l'archéologie biblique. J'ai souhaité aller à l'école biblique de Jérusalem. Mais l'obéissance a dû jouer quand même, puisque mon professeur de mathématiques, qui s'appelle le père Spire, bien connu, m'a demandé de préparer la maîtrise des sciences physiques. Mais avant cela, vous avez été ordonné prêtre en 1959, avec l'Église Sainte-Catherine... Exact, oui, avec l'abbé Carpucci. Alors finalement, qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager ? Vous qui ne vouliez pas faire vœu d'obéissance. En fait, je n'ai jamais eu à obéir. J'ai toujours fait ce que j'avais envie de faire, parce qu'on m'a laissé faire. Donc la seule fois, je l'ai dit, où j'ai dû obéir, c'est de choisir de prendre cette option. Si on remonte encore dans le temps, en 1983, vous devenez l'économe au Saint-Augustin, donc une fonction, on va dire, un peu plus générale dans l'établissement, qui va peut-être vous propulser par la suite, donc à la tête de l'établissement. Vous étiez prêt à engager des réformes, à engager des nouveautés, parce qu'on était quand même dans une période où les choses changeaient quand même assez vite ? Oui. Bon, j'étais assez entreprenant, disons. Très sensible, en classe de physique, de sciences physiques, à la tenue du matériel des bâtiments. Et je souffrais de voir ces bâtiments laisser un peu aller à volo. et je réagissais chaque fois. Et lorsque l'on m'a donné la possibilité d'être économe, j'étais ravi de pouvoir faire les travaux nécessaires. Alors, double vitrage, plafond, aménagement des salles, nouveaux gymnases, etc. Donc, ça a été ma passion. Comme ici, d'ailleurs, je suis toujours passionné par ce qui est d'ordre matériel, c'est très matériel. Et à cause du champ sensible au confort des élèves, de la qualité, de la propreté, de ne pas laisser une serrure en mauvais état, bloquée, etc. C'est cela qui m'a passionné pendant ces années d'économat. On m'a demandé, un peu plus tard, de prendre la direction. Alors, j'ai accepté, évidemment, avec des projets, des nouveaux projets. Les projets, d'abord, de qualité, de matériel, de professeurs, d'élèves. Et puis, finalement, aussi, de créer ce qu'on appelle l'école préparatoire d'Institut supérieur d'électronique du Nord, l'ISEN. Donc, ça, c'est une aventure aussi. Roger, à ce sujet, je voudrais vous montrer une vidéo d'époque qui montre à quel point, finalement, vous étiez visionnaire. Je vais vous la montrer. Alors que bon nombre d'établissements scolaires publics s'emploient à trouver des solutions pour combattre la violence, au lycée Collège Saint-Augustin-de-Bitch, on reste serein. Cette école privée déploie des moyens considérables, non seulement dans le suivi scolaire, mais aussi dans l'éducation, la discipline et la prévention de la violence. Nous, on a des structures limitées, avec des séparations d'activités, de locaux. Et c'est comme cela qu'on peut gérer des groupes. À mille élèves, on ne peut plus rien faire. Le lycée Collège Saint-Augustin inscrit 530 élèves à l'effectif pour 60 enseignants, dont une dizaine à temps partiel. Ici, une classe studieuse et calme pourra atteindre 35 élèves. Par contre, une classe difficile ne dépassera pas 25 jeunes. Sixième, cinquième, c'est une communauté. On les appelle petits, parce que c'est traditionnel. Mais ils ont des locaux à part, ils ont des animateurs à part, ils ont une surveillance à part. La communauté des moyens, ça va de soi. Après les petits, on a cherché les moyens. Eh bien, ils ont également des locaux à part, des communautés à part. Ils sont séparés pour toutes leurs activités. Et puis après le lycée, évidemment, c'est encore à part. Alors qu'Allègre, ministre de l'Éducation nationale, souhaite mettre en place des agents de surveillance dans des établissements, au lycée Collège Saint-Augustin, 10 surveillants éducateurs sont en place. Leur rôle, surveiller, mais aussi conseiller, aider. Il faut être sur place, sur le terrain, dans les cours. Il faut ouvrir des clubs, ce que nous faisons. Il faut ouvrir des clubs de lecture, des clubs d'activité. Internet, par exemple, c'est une nouvelle activité qui est très fréquentée. Ça donne des occupations. Quand les gens sont occupés, nécessairement, ils ne pensent pas à faire les 400 cours. Cette salle de détente ressemble plus à un café-bar qu'à une salle d'études. Ouvert au 3e, ce lieu de contact est aussi un lieu de détente. On veut respirer un peu de tous les cours, on s'éclate un peu. Derrière ces nouveautés, le lycée Collège Saint-Augustin entend bien poursuivre son rôle d'éducateur. Là où les parents n'ont pas réussi pleinement, l'établissement prend le relais. Si vous ne dites pas aux gens ce que vous avez à dire de clair et de fondamental, ils ne savent pas. Ils ne sont souvent pas responsables parce qu'on ne leur a jamais dit. On entend ça de temps en temps. Et c'est normal qu'ils ne sachent pas. Alors il s'agit de tout, de la politesse, de la manière de parler, de la manière de dire bonjour, d'être avec les professeurs. Les problèmes, il y en a, c'est sûr. Mais nous sommes là pour dialoguer. Tu peux ajouter là quelque chose ? Absolument, oui. Traditionnellement, les professeurs assurent des cours d'une heure et donnent des devoirs à faire à la maison ou en études. J'ai repris une idée de l'ancien supérieur qui était Mgr Schmitt, qui fait qu'on a donné aux professeurs des durées d'horaire d'une heure et demie et ils devaient assurer tout à la fois le cours et la surveillance des devoirs. Le professeur étant présent, il pouvait bien mieux gérer cet élève que des parents à la maison, qu'un surveillant qui n'y connaissait trop rien. C'était original. C'était en mathématiques et en français pour les classes de 5e, 6e. Je trouve que c'était une très belle manière de faire. Justement, à ce sujet, j'avais préparé une vidéo qui atteste cela. Je vais aussi vous la montrer. Ah bon ! Faire accompagner les élèves par leurs professeurs pour leurs devoirs est une chose essentielle si l'on veut un meilleur suivi. Cette réforme a lieu en mathématiques en français. Les élèves sont suivis par les professeurs pendant la classe pour leurs devoirs. Il reste bien sûr quelques devoirs et quelques leçons à apprendre en dehors. L'après-midi est davantage consacré à des activités moins intellectuelles, technologiques, sport, d'autres activités un peu plus ludiques. Ce qui permet d'alléger à la fois le travail de l'après-midi, le travail à la maison et ce qui nous permet d'améliorer notre suivi des élèves. Finalement, qu'est-ce qui fait la différence entre le privé et le public ? Je pense qu'on a un peu plus de liberté et qu'on insiste peut-être davantage sur l'accompagnement humain, spirituel, qui est une part aussi du projet. On avait même à un moment donné créé des groupes qui devaient, je ne sais plus leur nom, gérer les conflits. C'était un groupe d'élèves chargés de repérer auxquels les autres élèves pouvaient s'adresser lorsqu'ils avaient un conflit entre eux, une dispute. On avait ces groupes-là qui étaient pilotés par un professeur pour régler les conflits entre eux. Vous avez finalement vécu des changements profonds, des réformes du système scolaire, des nouvelles libertés dans les modes de vie. Alors, quel regard est-ce que vous portez sur la situation de l'enseignement d'aujourd'hui ? J'ai beaucoup souffert de ce qui s'est passé au collège après mon départ. Et je ne cache pas que la fermeture, j'ai moins souffert de la fermeture que de la manière dont on gérait le collège pendant toute cette période, de la manière dont les élèves vivaient, l'encadrement se faisait, et ainsi de suite. Donc j'ai beaucoup souffert de ça. Donc un essai aller un peu général dans tous les domaines ? Oui, c'était plus que ça. Vous le savez, aujourd'hui, il y a des pétitions qui circulent pour la sauvegarde du moins des bâtiments du lycée Saint-Augustin. Vous le voyez de quel oeil ? Je crois que la pétition s'adresse à la Comcom et à la mairie, au maire, je pense. C'est gentil, c'est sympathique, c'est beau, mais je doute fort que ces institutions aient les moyens de faire quoi que ce soit. Le collège est tellement vaste, il y a tellement de travaux, il faut des sommes énormes. Je ne vois pas comment on peut, si on n'a pas un projet, et quelqu'un qui puisse financer ça, puisse aller au bout de cette pétition. Mais c'est généreux, je reconnais. Alors, il y a un lien qu'on ne peut pas s'empêcher de faire entre le béret de l'abbé Pierre et celui de l'abbé Chaf. Oui, mais je ne suis pas l'abbé Pierre. Oui, mais la création des Restos du Coeur de Chorbac ne sont peut-être pas un hasard non plus, parce que vous étiez investi dans le projet. Pas dans la création, non. J'ai été investi, je me suis investi dans les Restos du Coeur en tant que responsable des appros. Mais longtemps après, en 2000, quand j'ai quitté le collège, je me suis investi dans ce qu'on appelle l'approvisionnement qui coûte de Strasbourg. Et c'est un peu, j'ai fait l'épicier en gros, si on veut. Jean Gabin disait dans une chanson, je sais aujourd'hui qu'on ne sait jamais. C'est comme ça qu'il finit cette chanson. Alors, il y a quelques jours, vous avez fêté vos 60 ans au service de l'Église et au service des autres. Que diriez-vous en quelques mots de ces années d'engagement et d'action ? Ben, écoutez, je ne regrette rien, bien sûr. J'aurais pu faire mieux, certainement. Maintenant, c'est trop tard. C'est quoi le regret qui vous tiraille le plus ? Alors, ça ne me tiraille pas, mais au collège, je devais faire de la physique, des sciences physiques. Donc, je me suis occupé des élèves, de l'établissement, des relations avec l'académie, avec le personnel, avec les enfants. Je n'ai pas de très pastorale tout ça. C'est plutôt professionnel. Et quand je suis sorti de là, j'ai découvert le côté pastorale. Et là, j'ai trouvé que j'aurais dû quitter le collège plus tôt. Parce qu'il y a le contact avec les personnes, avec les gens, avec toutes les situations familiales, que je trouve passionnante. Écoutez, Béchaf, on arrive au terme de cet entretien. Il est de coutume que nous laissions le mot de la fin à notre invité. On est dans des situations d'églises, de crises énormes, qui font beaucoup souffrir. Pas seulement au niveau d'église, mais aussi dans le monde. Le Yémen, ça nous renverse, ça nous bouleverse. Et on se sent bien impuissant. On est sous un rouleau compresseur. Je pense que malgré tout, là où on est, il faut se battre pour que l'on soit autrement. Dans tous les domaines, là où on est. Qu'on soit croyant ou pas, qu'importe, ça n'a pas de raison de faire un choix. C'est tout le monde, chacun.